Coucou les copains ! J'espère que vous allez bien ! Alors, petite voix off aujourd'hui pour vous expliquer tout simplement qu'il n'y a pas d'intro puisque j'ai tout bonnement, malocontreusement supprimé le fichier poubelle. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée, mais j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais pourquoi pas vous faire une intro comme cela ? Et tout simplement, ça m'a donné la banane. Je pense que ça peut être sympa. Et comme ça, je peux vous réexpliquer comment a démarré cette journée. Donc, le soleil s'est levé et j'étais super contente puisque j'ai vu que le soleil brillait de mille feux. Donc autant vous dire que ça m'a donné la patate. Et donc, ce matin, dans mon lit, je me suis réveillée tranquillement. Je me suis mise un petit peu sur Toc Toc. Et évidemment, j'avais la couette car on est en hiver, donc il fait un petit peu froid ici. Je me suis réveillée, j'étais vraiment de super bonne humeur. Donc, je me suis empressée de faire mon lit, toujours avec mon sourire d'enfer. Et en me réveillant, je me suis rendue compte que j'avais oublié de faire quelque chose il y a quelques semaines. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais en ce moment, je travaille avec une coach sportive. Et en fait, tous les premiers du mois, je suis supposée me peser et prendre mes mensurations. Et j'avais complètement oublié. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et c'est terminé. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette petite introduction. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Les photos sont faites. Les mesures, les mensurations sont prises. Maintenant, of course, il faut que je mange. Je ne sais pas si vous, vous êtes de la team. Plutôt, je me brosse les dents et après je mange. Ou si vous êtes de la team, je mange et après je me brosse les dents. Moi, je suis de la team, je mange et après je me brosse les dents. Comme ça, je n'ai pas le goût de la menthe pendant que je mange. Mes peaux fleurs. Je vous jure, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. J'ai coupé les bouts, j'ai mis des glaçons, j'ai changé l'eau tous les jours. Après, les fleurs ne sont pas éternelles. Celle-ci, elle est tombée mais elle est encore magnifique, je ne comprends pas. J'ai limite envie de la faire sécher entre deux livres. Un peu comme les trucs qu'on faisait à l'époque. Je crois que c'était en primaire. Où tu prenais des trucs et tu les faisais sécher dans les pages. Et après, tu devais les coller. Et je ne sais plus ce qu'on en faisait d'ailleurs. Bref, allez, je vais me faire un petit déj. Je vais faire juste une omelette très simple. Et après, je vais y mettre parce qu'on a du pain sur la planche. Pendant que notre belle omelette est en train de cuire, je vais juste vous partager un petit peu les évolutions qu'il y a eu depuis. En sachant que le bilan, c'est une fois par mois, donc tous les premiers du mois. Et qu'après, je fais un mini bilan tous les premiers lundis pour avoir une évolution. Je vous montre. Pour la taille, depuis le premier, ah, alors, j'ai pris 2 cm. Je pense que je n'ai pas très bien mesuré. Pour les chests, c'est moins 0,5. Pour les bras, c'est moins 1,3. Pour les hips, c'est 6,4. Ah, mais attends, il doit y avoir une erreur là. Il faut que je le refasse, je pense. Trop bizarre. J'ai fait des méga erreurs, je pense. Abdominal, circonférence, plus 6. Je vais reprendre mon lettre. Là, je l'ai perdu. Je suis venue au salon avec plein de trucs tout à l'heure. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai pu en faire là ? Ça, c'est le truc qui m'énerve. Toujours ranger les trucs à sa place. C'est ce que je fais. Et quand j'ai plusieurs trucs, je vais faire au moins un. What ? Ça m'embête cette histoire parce que du coup, je vais en avoir besoin. C'est d'accord de se mettre. Qu'est-ce que j'ai pu en faire ? Pas là. 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 Purée. Là, je suis embêtée. Bon. Bah, écoutez. Bon. Du coup, j'ai déménagé. Je me suis mise sur la terrasse. La femme de ménage qui est ici, j'aime bien nous laisser un petit peu à chaque fois l'espace pour qu'elle puisse le faire. Comme ça, si elle a besoin de faire du bruit, de déplacer des trucs, de nettoyer là où je suis, elle peut vraiment le faire tranquillement. Et moi, en attendant, je vais en revenir à mes moutons. Je me suis dit que ça faisait genre deux, trois semaines que Peach, elle n'était pas aller sur la terrasse. Et donc, Peach ! Elle s'est marchée sur deux pattes. Des pattes arrières. Et donc, je me suis dit qu'elle allait venir sur la terrasse avec moi. Ma puce ! J'ai lu un peu vos commentaires ce matin. Pourquoi Peach ? Elle marche comme ça. Et en fait, elle a une ataxie. Je ne me souviens plus du nom, en fait. Je crois que c'est un luf. Non, je ne me souviens plus. En fait, les chats qui ne sont pas vaccinés, peuvent attraper une maladie qui est mortelle dans la majorité des cas. Et Peach a survécu. Ce qui fait qu'en fait, elle a une ataxie. Et donc, en fait, elle a... Je crois que c'est neurologique. Vous voyez, vous allez voir quand elle est très excitée. Par exemple, elle a la tête qui trempe. Mais c'est une ataxie légère. Il y a des chats qui, malheureusement, ont du mal après à marcher avec leurs quatre membres, etc. Et vous voyez, Peach, elle se débrouille super bien. Et surtout, elle n'est pas du tout malheureuse. Regardez, elle arrive à tout faire. Je vais me remettre au boulot, histoire de terminer assez tôt. J'aimerais bien ne pas faire comme hier. Et ne pas terminer. Je crois qu'hier, j'ai fini vraiment à 20h15, un truc comme ça. Avec quelques heures de pause, évidemment. Je crois qu'on va me plaindre. On est là pour... Voilà, on y va à fond. De toute façon, j'ai de l'énergie. J'ai du temps. Let's go. Il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout que... Bah, du coup... Bah, je ne veux pas finir tard, c'est tout, en fait. J'ai failli ne jamais finir cette phrase. Le mercredi, c'est vraiment l'une de mes journées préférées. Vous n'imaginez pas comme... Je suis hyper happy quand la fin de ménage passe. Je vais vous montrer un peu l'état de l'appart. Pour vous, c'est pas grand-chose. Vous vous dites, vous rentrez, vous vous dites... Ah, c'est propre et tout. Pour moi, c'est vraiment... J'aime tellement vivre dans un environnement propre et tout que... Même sur moi, après, j'ai l'impression que je suis sale. Je mets à peine le pied par terre. J'ai l'impression qu'il faut dire que j'aille me laver les pieds. Il faut que j'arrête de faire ça. Je vous dis, il faut que je bosse et tout. Et après, je vous parle. C'est pour ça que j'éteins la caméra. En fait, vous me distrayez grave. Peach, j'espère que c'est toi qui es à mes pieds. Parce que sinon, il y a clairement un monstre sous la table. Elle est en totale découverte. Elle est trop mignonne. Et vous voyez, une fois, en vidéo, je vous disais... Pourquoi Peach, il faut qu'elle soit sur la terrasse en surveillance. C'est parce qu'ici, il y a des trous. Mais c'est assez épais. Donc nous, on ne peut pas passer. Mais par contre, Peach, je pense qu'elle rentre facile. Regardez. En fait, je ne pense pas qu'elle rentre parce qu'il y a quand même le bas du corps. Forcément, elle commence à devenir une ado. Mais en fait, ça me fait peur parce qu'elle peut forcer quand même le passage. Donc des fois, elle met ses pattes comme ça. Elle regarde. Moi, je la regarde. Et puis, je prends ses pattes. Et je la pose par terre. Et puis, je lui dis, allez, il faut partir. Des fois, elle aime bien se gratter ici, là aussi. Je pense que parfois, elle a le dos qui lui gratte. Et donc, elle se frotte contre le mur. Et ça, c'est parfait parce que c'est du crépit. T'as vu comme c'est bien, ça, ma puce ? Voilà, ça, c'est le truc qui me faisait peur. Mais ici, en voyant ça, elle va avoir super peur aussi. Ça, là, c'est la muerto. On a pensé à mettre un truc, à mettre les chaises et tout. Mais Peach, elle se crée un chemin, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, allez. Cette fois-ci, je m'y remets. Regardez, les gars. Peach, en fait, depuis tout à l'heure, ça me bute. Elle a eu super peur des femmes de ménage. D'habitude, c'est toujours la même qui vient. Mais là, en l'occurrence, il y en a eu deux. Parce qu'en fait, elle a eu besoin d'aide pour finir plus tôt. Ah non. Pour finir plus tôt, parce qu'elle devait partir. Et donc, Peach, elle a eu tellement peur. Que quand je vous dis qu'en fait, on a un système de roulement. Donc, c'est-à-dire que quand la femme de ménage nettoie notre chambre, qui est aussi mon bureau, moi, je me mets sur la terrasse. Et Peach, en attendant, elle est dans sa chambre. Et une fois que la femme de ménage a terminé... T'as envie de m'attaquer là, ça se voit. Regarde. T'es trop mignonne. T'as envie de jouer. Et quand la femme de ménage termine, elle se met dans le salon. Et moi, je prends Peach sur la terrasse. Ou alors, la chambre est terminée. Donc, Peach peut aller dans la chambre. C'est-à-dire que c'est sec et tout. Je ne veux pas qu'elle y aille quand les produits sont encore mouillés. Et ce qui me fait trop rire, c'est que cette fois-ci, Peach a vu la femme de ménage un peu plus longtemps que prévu. Puisqu'elle était sur la terrasse. Parce que la chambre n'était pas sèche. Et donc, sur la terrasse, la femme de ménage était dans la cuisine. Elle est partie jeter des... Je vais m'éloigner un petit peu parce qu'elle est trop excitée. Sauf que moi, mon pied, il est trop cassé. Et ce que je disais, c'est que... Et donc, la femme de ménage est partie à la poubelle. Donc, il n'y avait plus personne dans la cuisine. Et là, Peach, elle en a profité pour faire un tout droit dans la chambre. Et quand je vous dis, elle a couru ses grands morts. Elle a vraiment couru ses grands morts. Et, bah écoutez, après, elle est restée sous le lit. Et là, depuis tout à l'heure, elle avait super peur. Elle avait même peur de venir avec nous dans la cuisine. Donc là, on attend que tout sèche un petit peu. Et après, elle va pouvoir, bah tout simplement, continuer à faire sa life. Mais elle est vraiment flippée, là. T'es où ? Ah bah, elle est là. Tu m'as bien, ma puce ? Enfin, bref. Ça m'a fait rire, cette anecdote. Je voulais trop vous en parler, parce que vraiment, c'était hilarant. Mais là, elle est excitée. Bref. Allez, moi, je vais manger. Je pense que je ne vais pas beaucoup vous filmer, là, pendant quelques temps, parce que je vais manger et après, j'ai des rendez-vous. Mais une fois que j'ai terminé... Oula, ça, c'est dangereux. Elle joue avec ça. Le sac, s'il tombe. Allez, à toutes. Je suis en rendez-vous actuellement, les gars. J'ai qu'une chose dans la tête. Je pense à moi, tout à l'heure, qui vais jouer à la tablette. Je pense que c'est vraiment ce qu'on va faire, tout à l'heure. Dites-moi si jamais il y en a qui vont commencer, qui vont test. Franchement, j'espère que vous ne serez pas accro. Moi, je fais un peu de sevrage, par exemple. Vous voyez, hier, je n'ai pas joué. Mais... Je sais que je n'avais pas compris mon micro. Bref. Vraiment, dans ma tête, je fais mon rendez-vous, mais j'ai vraiment... Le jeu dans mon esprit. Vous n'allez pas me croire. Alors, il est 15h-2, 3h-2, 14h58, 2h58 PM. J'ai fini de bosser. Je vais attaquer le montage. Ce qui signifie que dans 2-3 heures, j'ai fini. Ce qui signifie... Est-ce que je commence à prendre de l'avance sur le montage de demain ? J'ai vu, dans le premier épisode, Léna, elle avait fait ça. Bon, après, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Non, c'était le deuxième. Peu importe. Je crois qu'elle n'avait pas le choix en même temps, parce qu'elle prenait l'avion, mais... On va voir, en fonction de l'heure. Parce que, autant, si ça va vite et que j'arrive à prendre de l'avance, déjà, c'est une première. Choc part. Mais surtout, mais surtout, après, on va pouvoir jouer. Et les gars, regardez. Là-bas, il y a une petite meuf qui est en train de charger. Voilà. C'était vraiment juste pour le plaisir de vous partager tout ça, en vrai. Voilà. Ça m'a fait plaisir de vous dire qu'il y a de l'espoir. Je vais peut-être finir super tôt. Maximum de bruit ! J'ai fini le montage ! Il est 18h06 ! Je pense que je l'ai terminé à 18h40. Soit, deux heures de moins que hier. Donc, ça se fête. Mais avant de faire la fête, je vais upload. Et vous savez ce que je vais faire aussi ? La miniature. Encore une fois, la miniature, je n'arrive pas à me décider. Donc, je vais vous en proposer trois. Comme le dit le porteur de clé. Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle déjà ? On s'en fout. Je suis encore en train de perdre du temps. Et le temps en moins. Ici, j'ai déjà essayé de le faire hier. Il faut que je le fasse du premier coup. Le temps que je passe ici, c'est du temps en moins que je vais passer là-bas. Et donc... Oups ! Et oui, Jamy. Parce que ce qu'on va faire ce soir, c'est jouer à la tablette. Excellent, purée. Et vous n'imaginez pas comme je suis contente d'avoir fini aussi tôt, purée ! Ma puce ? T'es contente toi aussi pour moi ou pas ? Ma puce ! Ma puce ! Elle fait trop rire quand elle saute comme ça. C'est vraiment... C'est ce qu'on disait avec Anaïs. Elle est mi-lapin, mi-chat. Parce que du coup, elle fait vraiment des sauts de lapin. Elle va mettre les deux pattes avant, puis les deux pattes arrière. Et elle va faire comme ça. Il faut que j'essaie de vous filmer. J'ai dit, il faut que j'essaie, mais là, je ne peux pas. Je fais la miniature et après, je la filme. Je ne sais pas si vous avez réussi à la voir. Vous savez quoi ? Je vais le mettre comme ça. En fait, c'est le jeu que je vous avais montré une fois. Elle joue avec Jo, elle court ici, et après, elle repère dans l'essence. Dites-moi après si vous lisez la description. Des fois, je mets des trucs un peu cachés dedans. Vas-y, ma puce ! Montre, montre New York. En vrai, je suis sûre qu'on ne voit rien. Purée, il faudrait que je la filme mieux. Comme ça, vous allez avoir la pauvre de ma puce. Vas-y, donne tout, ma puce. Ma puce. Vas-y, ma puce. Ma puce. Ok. Ça tombe très bien, du coup. Ça m'y fait penser à chaque fois, j'oublie. Je vais vous faire une reconstitution exacte. Vraiment, une reconstitution exacte de la scène de crime de... My Nikes on my feet. Les gars, je vous montre. Avec Peach, on a pour habitude de jouer comme ça. Ça, c'est notre jeu avec ma puce. Et la dernière fois qu'on a voulu jouer comme ça, il s'avère que Peach était littéralement sur son plaid. Elle était là. Et moi, j'étais ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était comme ça, là. Arrête ! Non, toi, arrête ! Non, Peach ! Arrête ! Non, toi, arrête ! Donc vraiment, ça se passait super bien. On rigolait vraiment. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas son jouet. C'est un jouet que là, elle a eu très récemment. Je fais... Mais non, mais c'est ça qu'il lui faut. Je suis sûre qu'elle va kiffer. Regardez bien. Je suis comme ça. Je pars en retournée avec tout mon élan. Donc là, je pars. Je suis comme ça. Et c'est là que le malheur arrive. Comme vous pouvez le voir, je fais une tournade ici. Et après, il faut que j'en fasse une autre là. Sauf que comme je pars comme ça, mon pied, j'ai une très mauvaise maîtrise. Et en fait, mon pied se coince ici. Et donc en fait, mon petit orteil se coince ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon pied a fait ça. Donc ça, c'est mes orteils. On va dire que c'est mes ongles. Comme ça, ça rentre. Donc ça là... Attendez, parce que j'explique pas très bien en plus. C'est le bout de mes or... Oups, vous voyez rien en fait. Ça là, c'est le bout de mes orteils à chaque fois. Donc on va imaginer, ça c'est mon pied. Là, c'est mes orteils. Et donc mon pied fait ça. Et c'est ce qui fait que ça a déchiré... Non, mais parce que vraiment MDR. En gros, ça a déchiré le dessous de mon pied. Et en fait, ça a déchiré le tour. Donc vraiment, le tour, mais dégueulasse. Et comme mon pied est resté coincé... Donc en fait, attendez. J'aimerais bien vous montrer, mais mon pied, il est un peu sale. Vous voyez ici là. Ça a déchiré donc le tour jusqu'au milieu. Donc jusqu'entre les pieds. Vraiment jusqu'entre les pieds. Et comme je suis partie, là ici, ça a fait... Et c'est ce qui fait que ça s'est cassé. Vous avez enfin les explications. Après tout ce temps. J'espère que j'ai bien expliqué. Honnêtement, j'ai un doute. Pour moi, le plus important, c'est que vous ayez compris. Tout ça parce que j'avais trop d'énergie. Vraiment, c'était le 1er août. J'étais là, je faisais... Ouais, allez, vas-y. C'est le 1er août. On va faire ça, on va faire ça. Ok, d'accord, machin, truc, bigule, chouette. Vas-y, c'est l'aventure, nouveau challenge. Il faut se relever et tout, machin, machin. Que dalle. Relax, girl. Relax. Mais écoutez, aujourd'hui, ça va mieux. Je me disais tout à l'heure, non mais c'est bon, en vrai, c'est cassé. Mais là, d'ici quelques jours, ça va pouvoir... Enfin, je vais pouvoir remarcher dessus parce que j'avais l'impression que ça ne me faisait pas mal. Mais il me faudrait un peu plus de temps, je pense. Ça me fait un peu mal. Voilà, pour la reconstitution des faits. J'espère que ça aura été clair pour vous et que vous aurez compris exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à encore quelques jours. J'en voulais à ce truc. Vraiment, vous voyez, je lui ai envoulé. Toi aussi, tu lui ai envoulé, hein. Bah ouais. Parfait, ça fait des mois. Non ! Bon, les gars, j'ai grignoté un petit peu. Je me suis fait des chips au fromage rapidement. Et en fait, j'ai fait du poulet. Et le temps d'attendre Joe, j'avais plus faim. Donc, bah... Ah, vous n'avez pas goûté de poulet ? Non. Oh putain, j'ai dégommé. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, c'est pas grave. Moi, je n'ai pas mangé le poulet. Mais mange à ta convenance. Et s'il en reste, tu peux en mettre dans le frigo. Et je le mangerai demain. Sinon, c'est pas grave. Il y en a un autre dans le frigo. Je pourrais le manger aussi. C'est OK. Et du coup, on était en train de... Enfin, je coachais Joe. Je faisais ça coach vocal sur la Zik. Parce que du coup, Joe s'entraîne à avoir du rythme. Voilà, pour récap. Et on s'entraînait à le faire sur la musique d'Aurel San. C'est quoi le titre de cette musique, d'ailleurs ? Mais ça m'a fait penser à une autre musique. Parce que du coup, il m'a dit, mais cette musique, tu la connais bien. Je lui ai dit, mais on l'a chanté beaucoup avant. Mais il y a une autre chanson qu'on chantait bien. C'est Gentiment, je t'immole. Mais j'ai l'impression que personne... Tu la connais pas, cette musique ? Mais il me semblait qu'il y avait du monde qui la connaissait. Après, ça se trouve, mais en fait, j'ai un problème, je ne retiens jamais les noms. C'est vrai, même ceux des gens. Le mien, il ne le connaît même pas. C'est vrai. Et viens, Mouloud. Le mec, tu sais, qui mélange tout. Allez, bah viens, Mouloud. Gentiment, je t'immole. C'est vraiment à l'intérieur. Elle ne fait que des trucs genre... Un peu inspirée de la musique de Maxence quand il dit... Enculé. Mais non. En fait, tu trêpes sur les réseaux. Mais ce n'est pas les réseaux, c'est de la musique. C'est un mec qui faisait de la musique. Vraiment, il fait quelques musiques. Je crois qu'il continue à en faire, d'ailleurs. Mais vraiment, la musique, elle s'appelait... Enfin, tu chantais, ça faisait... T'as de la batterie sur ton téléphone ? Oui. Vas-y, je te la mets un petit peu si tu veux. Je crois que si je veux, oui. Et après, si tu veux, je te fais écouter gentiment, je t'immole. Donc là, tu mets Maxence. C'est M-A-X-E-N-S, je crois. Voilà, c'est un peu les musiques faux-folles avec des paroles un peu what the fuck. Si jamais vous n'avez jamais entendu, n'hésitez pas à les écouter. Vous allez voir, c'est MDR. Bon, les paroles, il ne faut pas les prendre premier degré, par contre, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu des dingueries. Tu vois, le produit que j'ai mis sur ma peau, il m'abîme de ouf, la peau, parce que je pense que j'ai la peau qui est très sensible. Vous voyez comme ça me fait, là ? Je me vois dans le retour et en vrai, je vais arrêter de l'utiliser parce que ça me fait vraiment plein de rougeurs. Bref, on va aller se coucher parce que là, il est 22h en fait. À ce compte-là, je vais attendre 15 minutes pour pouvoir vous publier la vidéo en story. Et après, c'est Let's Go, Pipito ! Je vais vous dire bonne nuit maintenant parce que tout à l'heure, après, j'aurai envie de dormir, yo. Le yo à la fin. J'aurai envie de dormir, yo. Moi, je viens de la street, yo. Bon, bah écoutez les gars, encore une sacrée journée passée ensemble. Mais c'est loin d'être terminé. On va se retrouver demain dans de nouvelles aventures. Pourquoi je me sens shy ? Ça veut dire quoi ? Ah ouais, timide. Ça veut dire quoi, j'ai rien compris. Je me sens shyme. Pourquoi tu te sens shy ? Shyme. Ça veut dire quoi ? Shyme, c'est une chanteuse. Mais justement, c'était ça ma question. Je sais pas pourquoi, j'ai dit, mais pourquoi je me sens shy ? Est-ce que t'es fatiguée, non ? Non, je sais pas, je suis gênée, yo. Mais oui, c'est bizarre. Pourquoi ? C'est moi qui t'impressionne ? Mais non. C'est juste que je sais pas, je me sens shy. Je déteste ce personnage. Lequel ? Mais c'est moi ? Non. C'est pas un perso ? Quoi ? Ben oui, je suis comme ça ? Non. Mais si, des fois, je suis là, je fais... C'est le même personnage, c'est moi. Ah oui ? Ben oui. Non, moi, c'est le personnage qui se la pète un peu. Je sais pas pourquoi je suis trop belle, c'est absurde. Ah non, ça, c'est Pikmi. Ouais, voilà, c'est ça. Ben là, t'as fait une Pikmi, là. Mais non, j'ai dit, je me sens shy. Ben ouais, j'ai dit, je me sens shy. Pour la Grégo, c'est en disant que t'es shy. Mais rien à voir. C'est juste, je suis timide, quoi. C'est quoi cette histoire ? Purée. Bon, allez, les amis gosses. On se retrouve demain dans un nouveau vlog. Merci, comme d'habitude, de passer encore vos soirées ou vos journées. Je suis en train de vous montrer une alliance au milieu. Ah bah ouais, ça me dégoûte. Bref. On se retrouve demain, du coup, dans de nouvelles aventures. Attends. Tout à l'heure, je voulais dire au revoir d'une autre façon. Hasta la vista. Non, c'était pas comme ça. Buena ronda. Non. Ciao. Comment dire malgache ? Akubununvavu. Tu l'as inventé ou ? Non. Ok. Comment ? Attends, j'avais pensé à un truc tout à l'heure. Si tu veux, tu peux reprendre le salut l'équipe. Non, c'est pas moi. Je pensais que ce qui était à moi était à toi. Ben non. Ouais. C'est ce qui me semble. Bon, ben allez. Salut ! J'ai paniqué. Non, mais je sais plus comment je voulais le dire. Je suis trop fatiguée, en vrai. Mais reste toi-même. Je ne sais pas. Mais non, mais c'est que j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, ah, il faut trop que je leur dise ça, yo. Et c'est oublié. Mais tu sais que ça me bute que tu aies remarqué que je dis yo que maintenant. Parce que genre, ça fait vraiment... Non, mais là, en fait, ça me fait rire dans ces conditions. Parce que d'habitude, tu dis yo, mais il y a tout qui va avec. C'est pas juste... Ben. Oh, salut, yo. Non, je ne fais pas ça. Je suis shy. Non, mais arrête. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada